Toi, homme de peu, homme de rien, tu es né le 26 août 2000 à Fontenay-le-Comte, dans notre beau département de Vendée. Ton papa, Louis Boyard, est un cadre de haut niveau d'une entreprise ferroviaire, et ta petite maman, Claudine Guimaud, est employée du groupe Samsung. Comme je l'ai précisé, tu es né en Vendée, tu y as commencé ton parcours scolaire, et il y a un élément qui semble t'avoir marqué particulièrement. En Vendée, ça peut paraître triste, mais là-bas, il n'y avait que des personnes blanches, vraiment que ça. Ça peut paraître triste, c'est-à-dire ? Ça peut paraître triste, parce que je vais t'expliquer la conséquence qu'il y avait derrière, c'est que moi, quand on m'a expliqué que j'allais en banlieue, et je commençais déjà à m'intéresser à l'actualité, et à l'époque, j'étais déjà de droite, sincèrement, j'étais... Non, à l'époque, si jamais tu me prends au collège où je commençais à m'intéresser à l'actualité, de moi, ce que je voyais, on parlait... Enfin, déjà, à l'époque, on parlait d'invasion migratoire, voilà, je voyais ça, mais moi, j'étais encore tout petit, je ne comprenais rien à ça. En arrivant dans l'imaginaire qu'on m'avait donné des banlieues depuis ma Vendée, je suis arrivé là-bas, j'étais absolument terrifié, et aujourd'hui, il n'y a aucun autre endroit où je voudrais vivre au monde. Parce que j'ai découvert... Là où avant, toutes les personnes étaient toutes vendéennes, pareil, voilà, j'ai découvert... Blanche, c'est... Bah, oui, je dis blanche parce que c'est un autre sujet, mais c'est vrai que ça fait bizarre quand la France... Voilà, et d'ailleurs, c'est l'extrême droite, là. Quelle délicieuse anecdote ! Et donc, comme tu le dis si bien, tu vas effectuer une partie de ta scolarité au lycée Georges Brassens à Villeneuve-de-Roy, dans le Val-de-Marne. Et tu seras ravi de te retrouver dans le melting pot, où t'es un poisson dans l'eau, où tu pourras montrer à tes camarades le grand destin qu'ils te réservent. Et c'est par un charmant concours de circonstances que tu vas te faire connaître, justement, par l'organisation d'un mouvement de protestation au lycée Georges Brassens, à la suite de la découverte de la présence d'Amiante. Et dire que le destin aurait pu nous épargner, je m'emporte. Comme il se sent une sensibilité à la force, le petit Louis Bouillard décide que c'est du bon, il va participer à tous les événements de ce type. Car c'est peut-être pas feng shui, mais ça rigole, ça rigole. Le voilons donc à la mobilisation contre Parcoursup. Vous vous rappelez ce fameux dispositif d'orientation qui permet de s'y retrouver plus ou moins correctement. Et a priori, cette mobilisation, c'était plutôt pour le moins. Car l'accès à l'enseignement supérieur avec Parcoursup était jugé par vous inefficace et lent. Comme il a les verbes hauts, la provocation dans le sang, il est nommé président de l'UNL. A l'occasion du 11e congrès du syndicat lycéen. Il tiendra ce poste en 2018 et 2019. Est-ce un effet du hasard ? L'Union Nationale Lycéenne, l'UNL, qui avait été créée en 1994, a cessé ses activités parce que placée en redressement judiciaire en 2021. Deux ans à peine après ton passage. Alors, hasard ? Ouh, mais ne nous emballons pas. En 2019, on te retrouve Claudie Caen, suite à une blessure au pied lors d'une manifestation du mouvement des Gilets jaunes. Et là, on rentre dans le sérieux. C'est à l'automne 2019 que tu commences tes études en droit à Paris-Panthéon-Assas. Un an plus tard, en octobre 2020, tu es élu à la commission de la formation de la vie universitaire en tant que suppléant d'une certaine Marguerite Baranton avec la liste Assas in Progress où vous avez obtenu presque 12% des suffrages exprimés. Tu vas te balader jusqu'en septembre 2022, c'est-à-dire il y a quelques jours, où comme tu es député de la République, tu mets une pause dans tes études pour te consacrer à ton mandat de député. Et somme toute, à quoi bon un diplôme quand on est député à 21 ans ? Comme je l'ai dit, tu as une grande gueule, tu aimes le clash, tu aimes exaspérer tes adversaires et tu vas être détecté un jour. Tu étais là en tant qu'étudiant, seul dans la foule, et tu as une idée. Faire un clash, qu'on retienne ton visage. Tu veux marquer, c'est ce qui te détermine en premier lieu. Toutes tes actions ne pointent que vers cet unique but. Le combat politique n'est pour toi une scène sur laquelle tu interprètes ta petite danse. Ce qui fut une belle histoire d'amour a débuté il y a maintenant plus de trois ans. Passer le micro ! Non mais attends, 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 attends. S'il vous plaît. Eh, attends, attends, attends. S'il vous plaît, oui. C'est pas parce que je suis jeune qu'on peut pas me donner la parole. Non mais il faut parler dans le micro ! Il faut parler dans le micro ! On vous entend pas, on vous entend pas ! Ça fait un an que les lycéens se mobilisent, on parle d'invisibilisation, il y a un truc dont vous parlez pas. Demain, il y a aussi une marche contre les violences sexuelles et sexistes, on n'en parle pas. Les violences dans les hôpitaux, on n'en parle pas. Les violences à l'encontre des jeunes, on n'en parle pas. Les EHPAD, on n'en parle pas. Bien sûr ! On fait un public ici, on n'en parle pas. Ici, les seuls porte-parole, c'est des gens qui touchent 1,7 million par an. Il faut arrêter de déconner. Aujourd'hui, on dit gilet jaune et paillet gilet jaune. Arrêtez les étiquettes. Aujourd'hui, on a ça en commun qu'il y a une colère. Mais c'est ce qu'on dit. Cette colère-là, on ne la laisse pas s'exprimer. Et là, ça fait deux heures qu'on est ici à faire les pots de fleurs. Moi, j'ai mieux affaire de mon vendredi soir. Mais vous dites quoi ? Moi, on m'avait dit que je pouvais venir pour parler des jeunes. Je ne peux pas parler des jeunes. On est ici à attendre pour faire les pots de fleurs pendant deux jours. Avec des coups d'éclat de ce type, il est clair qu'il est remarqué. En 2021, comme je l'ai précisé, il devient chroniqueur dans les émissions audiovisuelles Laïa Grande Gueule et Touche Pas à Mon Poste. Pour bien marquer les esprits, le 1er septembre 2021, alors qu'il intervient sur Touche Pas à Mon Poste, il indique avoir ponctuellement vendu de la drogue pour payer ses études. Après réflexion, je pense que c'est du char. N'oublions jamais qu'il n'est pas en bisbis avec ses parents, que ses parents sont des cadres avec de très très bonnes rémunérations et il n'y a jamais eu aucun problème pour payer ses études. Donc soit il a vendu ponctuellement de la drogue et c'est du vice, soit c'était du char Boyard pour, une fois de plus, ramener à lui la couverture. La France Insoumise lui ouvre les bras et il ouvre les bras à la France Insoumise et comme il passe à la télé, il va de soi qu'il est, par nature, mis dans le top position des personnes à faire monter dans la charrette des futurs postulants à la députation. C'est donc à l'âge de 21 ans, Louis Boyard est investi comme candidat aux élections législatives de 2022 par la France Insoumise, dans le cadre de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, la NUPES, et ceci dans la troisième circonscription du Val-de-Marne. Au premier tour de l'élection, il arrive en tête avec près de 32% des voix, devant le député sortant, Saint-Martin, membre de La République En Marche, qui lui, de son côté, avait réuni 25% des voix. Et, triomphalement, il est élu au second tour avec presque 52% des suffrages exprimés. Il devient alors le deuxième plus jeune député français de l'histoire, derrière le Polynésien Tamata Elagaïk. 21 ans et déjà en haut de l'affiche. La provocation, le clash paye dans notre France de 2022. D'ailleurs, une de ses premières actions, en tant que jeune député, c'est d'être secrétaire du bureau de l'Assemblée Nationale pour la séance d'ouverture. Après avoir serré la main à une vingtaine de députés RN, il a un coup de génie. Il décide de ne pas serrer la main de l'un des députés du Rassemblement National. Fier de son coup d'éclat, il viendra devant les médias en déclarant, tout de go, qu'il fallait remettre en place les gestes barrières face à l'extrême droite. Après, on ne va plus trop l'entendre. Content de prendre ses indemnités, grâce, on se demande à quoi elles lui servent, vu que ce n'est pas dans les frais de représentation qu'il met son argent. Et nous en arrivons au 10 novembre 2022. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, je ne connaissais pas ce jeune homme. J'ai dû peut-être l'apercevoir, mais il ne m'avait pas égratigné la cornée comme il le fit ce jour-là. Il était l'invité en tant que député de Touche pas à mon poste sur C8 pour donner son avis sur l'accueil des migrants du bateau Océan Viking ou Océane Viking, d'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai consacrée à ce sujet, qui y allait accoster à Toulon le lendemain. Et fin au malin, une fois de plus, la provocation, le clash, il va commencer à changer de sujet et critiquer vertement Bollouré, le PDG du groupe Canal+, qui était responsable, selon lui, de la déforestation en Afrique. Il y eut donc un échange virulent et extrêmement violent. Il a été insulté à plusieurs reprises par l'animateur Cyril Hanouna, et pris à partie par toute la clique de chroniqueurs autour de la table. Et heureusement que la sécurité était là, sinon le public l'aurait sans doute lâché. Et retour du pataquès LFI, avec des réactions dithérambiques sur Twitter et devant les journalistes pour BFM ou autres médias friands de ce genre de propos. Comme un seul homme, tous les collègues de la NUPES condamnent le comportement de Cyril Hanouna. Mais ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez jamais. Louis Boyard est un arriviste. Comme je vous l'ai dit, en 2021, il a commencé une carrière prometteuse de chroniqueur, d'abord sur RMC dans les grandes gueules, et appelé par Touche pas à mon poste, il a de façon peu amène lâché les premiers pour les seconds. Comme il a tenté d'assassiner les seconds pour se faire Monsieur Bolloury. D'ailleurs, je pense personnellement que ce qui a le plus énervé Cyril Hanouna, ce n'est pas tant qu'il crache sur Vincent Bolloury, puisque Vincent Bolloury en a vu d'autres et il en verra d'autres encore demain. Mais c'est le fait qu'il le fasse maintenant, quand il est député, en crachant sur la main qui lui avait été tendue à l'époque. Donc, s'il devait aller baver sur cet argent sale offert par un milliardaire qui se paye des médias comme d'autres se payent une voiture de sport, c'est à ce moment-là qu'il fallait la ramener et cracher quand la main tendue du carnet de chèques de Bolloury payait ses émoluments. Et que Louis n'était pas l'homme le plus loyal du monde, puisqu'on va raconter les choses. Il devait faire la saison passée, c'était l'année dernière. Et on avait mis son nom dans le dossier de presse en septembre, comme on fait. Et puis, le jour de la conférence de presse, où on annonçait les nouvelles grandes gueules, il nous appelle en disant « je vais chez Hanouna, je vous plante les gars ». Donc, c'est vrai qu'en termes de loyauté, ce n'est pas quand même le mieux placé. Et c'est vrai qu'hier, il vient sur le plateau de C8, il veut critiquer Bolloury. Il ne l'a pas fait lorsqu'il était payé comme chroniqueur du même Cyril Hanouna. Donc là, il y a... C'est donc un bien triste cire. Est-ce qu'on en a fini ? Oui, on en a fini. On va quand même se mettre un petit extrait de l'esclandre qui s'est passé sur TPMP. D'ailleurs, je vous invite, j'ai mis les meilleurs moments dans une vidéo à part. Je pense que Louis Boyard a une belle carrière devant lui à LFI, puisqu'ils en ont d'autres des comme lui. Je ne sais pas où ils veulent aller, mais ils y vont avec équipage et trompette. Et toi, tu ne devrais pas te clasher sur la main qui t'a nourri, parce que c'est moi qui t'a nourri. Quand tu as autant de responsabilité devant une chaîne médiatique. Est-ce que tu es venu ici pour faire un coup d'éclat pour faire le malin ? Est-ce que tu es venu pour parler des migrants ? Est-ce que tu es venu pour parler des migrants ? Est-ce que tu es venu pour parler du bateau ? Ne fais pas le malin ici. Mais faire le malin, on a le droit de critiquer ton patron. Tu as le droit de critiquer qui tu l'as. Je ne meurs pas la main qui me nourrit en parlant de liberté de la presse. C'est un irresponsable. Tu es venu ici. Tu prenais ton cachet tous les soirs. Que Bolloré, il a un procès avec 150 personnes en Cameroun. Non, mais tu es libre de le dire. Mais tu es venu ici pour faire le malin. Mais attends, Cyril, je suis déprécentateur. Parce que je suis en train de dire que Bolloré, il a un procès avec 150 personnes en Cameroun. Tu veux que je te dis ? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Si tu veux ici, est-ce qu'on t'a coupé ? Je te dis juste que ici, je crois que j'ai peur de toi. J'ai fait monter Zemmour à la présidentielle et maintenant, on aurait pas le droit d'évoluer. J'ai fait monter Zemmour, il a fait 7%. J'ai reçu plus de gens de la NUPES ici que Zemmour. Les NUPES, je dis que soit tout le temps. Si t'es député, c'est grâce à nous aussi. Va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles, il te ferme ta gueule. T'es sérieux ou quoi ? T'es un irresponsable, Cyril, et tu fais du mal à la France. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit d'évoluer sur ta chaîne. Je suis le premier à défendre le racisme ici. Qui fait des choses ? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens toi ? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens toi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour les gens ? T'as vu tout ce que je fais moi tous les jours ? T'avais tout ce que je fais moi tous les jours ? T'avais tout ce que je fais moi pour les gens ? Moi j'ai relogé plein de temps, qu'est-ce que t'as fait toi ? T'as rien fait à part mettre un costume et faire un pochis ? Bah alors quoi t'étais où sous le condi ? Je te jure. C'est bon de rire un peu. Un peu je t'ai fais moi. Sous-titrage FR ?